... Strasbourg, dans son discours, Jean-Marie Le Pen présente le Front National comme un parti de gouvernement. Les salariés des aéroports de Paris en grève demain, nouveau risque de perturbation du trafic aérien. 168 morts en avril 1995, un terroriste avait fait exploser un immeuble de l'administration fédérale à Oklahoma City aux Etats-Unis. Son procès s'ouvre aujourd'hui. La femme en blanc, c'est la grande série de France 2. Elle débute ce soir son héroïne, Sandrine Bonner, qui est notre invitée. Elle joue le rôle de Margot Dampierre, chirurgien. Madame, Monsieur, bonsoir. A Strasbourg, le congrès du Front National s'est terminé cet après-midi par un discours de son président, Jean-Marie Le Pen, qui a présenté son parti comme une formation de gouvernement, se défendant de toutes les attaques portées contre lui. Il a présenté un programme qui reste principalement basé sur la lutte contre l'immigration et la défense de l'identité nationale. Y compris dans le domaine économique. Reportage, Mickaël Darmon, Jean-Louis Normand. Nous soumettons la motion immigration organisée, le retour des immigrés. Projet de loi sur l'immigration, la sécurité, le social. Trois jours de travaux entourés des manifestations anti-FN qui ont quelque peu brouillé le message et perturbé le programme. Ainsi, la présentation des candidats aux législatives a été reportée. L'objectif des gens qui manifestent, c'est de toute façon d'occulter le message de Jean-Marie Le Pen. Et malheureusement, bon, il est bien évident qu'au niveau médiatique, c'est un peu occulté à cause de... Entre les enjeux internes et l'ambiance extérieure, Jean-Marie Le Pen garde son agacement pour la coulisse. Mais sur scène, il fait comme si de rien n'était et attaque sans relâche la classe politique à un nom des législatives. Laissez-moi vous dire, homme de gauche, que vous êtes des ringards et que vos clowneries n'amusent pas les Français que vous avez dirigés pendant 15 ans en les ruinant et en les enculant au chômage. La droite, elle, rase les murs. Elle se rend compte, mais peut-être un peu tard, que c'est elle qui va faire les frais de cette manœuvre de gauche. Jean-Marie Le Pen a conclu son discours en souhaitant l'avènement d'une sixième république. Le dixième congrès du Front National aurait pu s'appeler sans problème le congrès de Vitrolles. Tant à l'applaudimètre que dans les urnes du comité central, Bruno Maigret s'impose pour l'instant comme l'homme fort dans la course à la succession de Jean-Marie Le Pen face à Bruno Golnich qui lui marque une pause. Avec cette nouvelle situation, Jean-Marie Le Pen devrait dans les prochains jours tenter de contenir l'influence de Bruno Maigret par quelques nominations à des postes clés dans l'appareil. Mais au-delà des questions d'hommes, il est clair que l'effet de Vitrolles comme celui de Dreux en 1984 galvanise les cadres et les militants du Front National. Bref, un congrès sans tournant idéologique, surtout axé sur la communication, avec un message. Le Front National est prêt pour la bataille électorale dans un an. Du côté des opposants au Front National, ils ont attendu ce soir la fin du congrès pour se réunir sur la principale place de la ville de Strasbourg, la place Clébert, où ils ont largement commoté notamment l'arrestation de 4 membres du FN à la suite d'une altercation avec des passants. Ces 4 personnes seront jugées dès demain matin, ainsi que 13 casseurs qui, eux, avaient été arrêtés samedi soir à l'occasion des manifestations anti-Front National. Reportage, Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. 4 membres du FN en garde à vue arrêtés samedi par les gendarmes pour usurpation de fonction d'officier de police judiciaire. Cet après-midi, dans les coulisses du 10e congrès lupéniste, on ne semblait pas vraiment inquiet de ces arrestations. J'espère qu'ils seront les vrais cet après-midi, parce que c'est une montagne qui va coucher d'une souris, cette affaire-là. Pourtant, à 17h, l'information est confirmée par le parquet. Les 4 hommes, dont Claude Jaffresse, conseiller régional FN, sont en mandat de dépôt. Ils passeront donc la nuit en prison. Nous avons retenu les charges suivantes. Arrestation illégale. Et la deuxième infraction... Usurpation de fonction d'officier de police judiciaire. Le service d'ordre, le pénis, qui déborde de ses fonctions et interpelle de simples passants. On en a bien sûr beaucoup parlé cet après-midi sur la grande place de Strasbourg. Ces personnes trouveront sur leur chemin la justice et la République. Après 4 jours de manifestations anti-FN, les associations se sont retrouvées pour un pique-nique citoyen. Mais pour eux, la mobilisation ne fait que commencer. Je crois qu'à Strasbourg, c'est pas une question de mobilisation politique, mais c'est vraiment une mobilisation des esprits maintenant, qui fait qu'on se dit qu'on est vraiment un peuple fraternel. Signe des temps qui changent et d'un combat politique plus dur contre le Front National. Ce soir, au Conseil de l'Europe, on a d'ailleurs inauguré le premier jour de l'année contre le racisme. Le ministère de la Santé a envisagé d'ici le mois de juin d'étendre le cercle des exclus du don du sang pour éviter tout risque de transmission de maladies comme l'hépatite, les différentes formes d'hépatite. Aujourd'hui, certains spécialistes voudraient aller encore plus loin en raison des risques de transmission de la maladie de Creusfeld-Jacobs, une position qui est loin d'être partagée par tous. Jean-Daniel Faisakier. Pour renforcer la sécurité du don de sang et limiter encore les risques résiduels de transmission de virus, 1 sur 300 000 pour l'hépatite C, 1 sur 600 000 pour le virus HIV, le gouvernement avait décidé d'exclure dès l'été prochain un certain nombre de donneurs potentiels. En plus des personnes qui avaient reçu une grève d'organes ou encore des grèves de tissus, comme la cornée ou la dure-mer, le projet prévoit d'exclure tous ceux qui ont reçu des produits sanguins à la bile, c'est-à-dire des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Certains veulent aller encore plus loin et interdire de dons. Tous ceux qui ont reçu des dérivés du sang. Ils s'appuient pour cela sur des travaux expérimentaux qui montreraient la présence de prions dans le plasma. Pour eux, le prion pourrait passer du plasma dans les gamma-globulines et ceux qui ont reçu des gamma-globulines, notamment pour la prévention du tétanos, pourraient infecter d'autres personnes en donnant leur sang. Je pense que l'histoire doit nous apprendre quelques leçons et en l'occurrence, nous avons là un devoir d'interrogation et au moins un devoir, me semble-t-il, d'information vis-à-vis des malades. Le problème, c'est que les travaux invoqués ne sont pas terminés. Ils ont été faits sur la souris et ne sont donc pas transposables à l'homme en l'état. Du côté des pouvoirs publics français, on rappelle que dès 1992, la France avait pris toutes les précautions demandées par les experts de l'OMS cette semaine à Genève. La France ne compte donc pas interdire ceux qui ont reçu des gamma-globulines du don de sang. Ouverture aujourd'hui aux Etats-Unis du procès de l'attentat d'Oklahoma City. C'était en avril 1995. Un bâtiment de l'administration fédérale soufflé par une bombe de 2 tonnes. Bilan, 168 morts. L'un des deux inculpés est aujourd'hui, devant les juges, Timothy McVeigh, est un marginal appartenant à l'une de ses milices difficiles à cataloguer, disons anarchiste, d'extrême droite, en tout cas hostile au gouvernement fédéral. Sur place, Laurent Boussier. Une bombe de plusieurs tonnes, un immeuble fédéral éventré, 168 morts et 674 blessés ce 19 avril 1995. Oklahoma City était secouée par l'attentat terroriste le plus grave jamais perpétré sur le sol des Etats-Unis. Très vite, l'enquête s'oriente vers les miliciens de l'extrême droite paramilitaire. Deux suspects, Timothy McVeigh, dont le procès s'ouvre aujourd'hui, et Terry Nichols, sont interpellés. L'opinion publique américaine découvre alors avec stupeur que les auteurs présumés de ce carnage sont issus de son sein. Les deux suspects ont un temps fait partie d'un de ces groupes paramilitaires qui se multiplient aux Etats-Unis depuis le début des années 90. Très fortement armés, capables de perpétrer des actes de violence de grande envergure, ces milices justifient leur existence grâce au deuxième amendement de la Constitution américaine qui, outre le droit de porter des armes, stipule qu'une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre. Miliciens du Michigan, hommes libres du Montana, indépendantistes du Texas, la plupart de ces mouvements ont une idéologie ouvertement raciste et ségrégationniste. Certains sont proches du Ku Klux Klan ou des mouvements néo-nazis. Tous rejettent le gouvernement fédéral américain accusé de vendre les Etats-Unis aux Noirs, aux Juifs et à l'ONU. Sur leur nombre, pas de chiffres précis, mais des estimations. Quelques dizaines de milliers d'activistes et plusieurs centaines de milliers de sympathisants. Longtemps considérés comme une survivance folklorique de la guerre d'indépendance ou de la conquête de l'Ouest, ces milices, phénomènes purement blancs voire petits blancs, sont depuis l'attentat d'Oklahoma City, beaucoup plus étroitement surveillés par le FBI. Au Zahir, les rebelles continuent leur avance malgré l'annonce de pourparler avec les représentants du président Maud Boutou pour parler qui se passerait en Afrique du Sud. Ils ont investi la riche province du Shaba et seraient sur le point de prendre la ville de Lubumbashi, capitale de l'exploitation du cuivre. Dans le même temps, on a enfin retrouvé près de la ville de Kisangani ces plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui avaient disparu dans la forêt. Un train les a découverts, agglutinés le long de la voie ferrée, dans un état de dénouement extrême. Eric Moignet. Quelques signes de la main, timides, comme pour se rassurer. De part et d'autre, de la voie de chemin de fer, des réfugiés sur des kilomètres. Pas de panique, aucun mouvement de foule, dans les yeux, juste une supplique. Ils sont Rwandais et Hutus. Leur longue errance, elle a commencé avec l'avancée rebelle de Laurent Désiré Kabila, en octobre dernier, il y a 5 mois déjà. 600 000 avaient alors pu regagner le Rwanda. Aucune nouvelle depuis des 200 000 autres. Le train a découvert la moitié d'entre eux à 40 kilomètres de Kisangani. Seuls les plus valides ont pu arriver jusqu'au train pour les autres. Dans les forêts alentours, on trouve des morts et des vivants, côte à côte. Certains portent des marques de coups, ils ont été attaqués, d'autres sont morts de faim ou d'épuisement. Enfin, des trains chargés de vivres sont arrivés. Le programme alimentaire mondial a pu distribuer 120 tonnes d'aides d'urgence. La plupart des réfugiés disent maintenant vouloir rentrer chez eux, mais entre eux et le Rwanda, il y a la guerre. En attendant, ils n'ont d'autre choix que de s'accrocher au chemin de fer, comme un ultime espoir. La tension persiste en Israël. L'armée israélienne a procédé aujourd'hui à la destruction de la maison du terroriste palestinien, auteur de l'attentat qui avait fait 3 morts et une cinquantaine de blessés en mars dernier, dans un bar du centre de Tel Aviv. Israël applique régulièrement ce type de mesures lorsqu'elle retrouve l'auteur d'un attentat. Véronique Tavot, sur place. Deux bulldozers sous haute protection de l'armée, les recours de la famille du palestinien, auteur de l'attentat suicide de Tel Aviv, ont été rejetés par la Cour suprême d'Israël. Mais contrairement aux pratiques habituelles en pareilles circonstances, pas de dynamitage cette fois-ci, l'avocat de la famille a obtenu une destruction limitée au seul domicile du palestinien kamikaze. Couvre-feu, zone militaire interdite, les rues de Sourif, ce petit village de Cisjordanie, à mi-chemin entre Bethléem et Hébron, sont désertes. L'armée patrouille en permanence par crainte de débordement. Sur les toits des maisons, c'est en famille que l'on assiste à la lente mais inexorable destruction. La colère des habitants de Sourif dans ce village, sous couvre-feu depuis maintenant 12 jours, on ne parle plus de paix, on ne parle plus de négociations. Ici, c'est le mot revanche qui revient sur nos lèvres, revanche et reprise de la violence. A chaque coup de butoir contre la façade de la maison, à chaque progression des bulldozers israéliens, c'est un peu plus de ressentiment que l'on éprouve côté palestinien. Détruire la maison ne va pas empêcher d'autres attentats d'être commis. Et au contraire, au lieu de calmer la situation, cela va entraîner plus de tensions. C'est une grossière erreur qu'Israël est en train de commettre. Bien sûr que je condamne l'attentat et la mort de ces trois femmes, mais ce qu'on est en train de faire ici est une provocation, une incitation à la violence. Israël doit s'attendre à des réactions de colère. Images tournées par une caméra de la télévision israélienne, seule officiellement autorisée à filmer la maison, l'armée, qui ce soir affirme n'avoir procédé qu'à des destructions chirurgicales. Dans cette maison où vivaient 13 personnes, seule la partie habitée par le palestinien Kamikaze, sa femme et ses quatre enfants a été détruite. Ce soir, dans le village de Sourif, les bulldozers se sont tues, mais l'armée, elle, reste en état d'alerte maximum. Retour en France avec les internes des CHU, toujours en grève, et qui cet après-midi ont investi par exemple le péage de l'autoroute A10 à Saint-André de Cubzac, en Gironde, au nord de Bordeaux, laissant passer gratuitement les automobilistes avant d'envisager une opération escargot sur le pont d'Aquitaine qui traverse Bordeaux. Il y a du monde ce soir sur les routes du retour pour ce week-end de Pâques qui avait enregistré presque autant de départs qu'un 1er juillet. Prenons des nouvelles de la circulation. Aronis-Soubois, Patrice Romden. Patrice ? Eh bien Daniel, Bison-Futé avait prévu des bouchons, Bison-Futé avait raison, et les spécialistes du Centre National d'Information Routière comparent ce retour de week-end effectivement à un retour de vacances au mois de juillet. Il y a alors où je vous parle quelques 400 km de bouchons ou de ralentissements sur l'ensemble du réseau autoroutier de l'Hexagone. Ce constat masque tout de même quelques disparités. En province, ça roule à peu près avec quelques ralentissements aux alentours de Bordeaux, de Lyon et de Marseille. En revanche, pour ceux qui vont vers Paris, eh bien il y a des bouchons. Il y a des bouchons sur l'autoroute A13. Voilà une petite étoile ici. Pour l'instant, ça se situe au niveau de la Normandie. Il y a des bouchons sur l'autoroute A10, un peu après le péage de Saint-Henon en Yvelines, et après le dernier péage en direction de Paris, également sur l'autoroute A6. Alors, pour ceux qui sont déjà dans leur voiture, on ne peut plus rien faire. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le volant, on ne peut pas faire davantage, mais simplement leur donner une information. La circulation sera dense jusqu'à minuit, minuit, une heure du matin. C'est en tout cas ce que disent les spécialistes du CNIR. Alors pour autant, ils ne conseillent pas de rouler la nuit, parce que la nuit, c'est dangereux. Ils conseillent simplement de prendre votre mal en patience, de partir tout doucement tout à l'heure, et surtout de respecter les distances de sécurité. Un petit rappel, vous prenez la dizaine de la vitesse à laquelle vous allez, 90 km heure, vous prenez le 9, et vous multipliez par 7, 63 mètres, vous restez à 63 mètres de la voiture qui vous précède. Merci Patrice pour ces renseignements. Le conflit à Air France-Europe maintenant. Les retours de PAC se déroulent pratiquement normalement. Le trafic est assuré aujourd'hui, malgré les débrayages successifs du personnel au sol et l'arrêt de travail de deux syndicats de pilotes. En revanche, demain sera peut-être plus compliqué, dans la mesure où les salariés des aéroports de Paris, Orly et Roissy, ont à leur tour décidé, un mouvement de grève de 24 heures, portant sur des problèmes de suppression d'emplois et la réorganisation de leur entreprise. Pour l'instant, Air France-Europe annonce qu'elle maintient tous ses vols, tout de même un numéro de téléphone pour être en meilleure sécurité. Vous renseignez très exactement. 01 48 62 22 80. Ces grèves interviennent le jour même où le trafic aérien dans le ciel européen est entièrement libéré. C'est la concurrence totale, sans aucune protection. Notre enquête de ce soir, mené par Pascal Gallomère et Philippe Turpot est intitulé La France à ciel ouvert. Une curiosité. Un avion pas tout à fait comme les autres. La Lufthansa embarque ses passagers pour Marseille et Munich. Décollage à 7 heures, tous les jours. Bordeaux-Marseille, trajet français, assuré par une compagnie étrangère, c'est rarissime. Jusqu'à présent, la moitié au moins des passagers devaient poursuivre leur route jusqu'en Allemagne. Mais dès demain, 1er avril, tout est permis. Le ciel européen est complètement ouvert. L'avion pourra faire le plein de passagers entre Bordeaux et Marseille, sans limitation. Les passagers qui ont déjà testé et comparé. La compagnie allemande va-t-elle pour autant multiplier les ouvertures de lignes en France ? Certainement pas. Bordeaux-Marseille, ce n'est qu'une expérience. Nous allons voir avec ce trajet test quel profit peut en tirer la compagnie. Peut-être y a-t-il beaucoup de possibilités. Nous voulons voir d'abord ce que pensent les clients de cette nouvelle offre faite par Lufthansa. Prudence donc de Lufthansa. Un petit séjour dans la tour de contrôle d'Orly et vous comprendrez pourquoi. Jusqu'à 36 décollages par heure sur une seule piste. Le sang-froid est recommandé. 250 000 mouvements par an, Orly a atteint ses limites et Roissy est saturé. Impossible du coup de créer de nouvelles lignes au départ de Paris. La liberté de voler a ses limites. Pour ce qui concerne l'aéroport de Roissy, l'espoir qu'on a, mais c'est à moyen terme, ce sont l'ouverture des deux nouvelles pistes de Roissy à l'horizon 98-99, vraisemblablement et progressivement. Bon, on commence s'il vous plaît. Le patron s'impatiente, le moment est historique. Marc Rochet, réuni autour de cette table le premier comité de direction commun à Air Liberté et TAT. Deux compagnies qui fusionnent deux mains. Deux compagnies dont le propriétaire s'appelle British Airways. Même si les discours se font en français. Et je suis tout à fait convaincu comme vous que le transport aérien connaîtra encore beaucoup d'évolutions, mais que là, c'est vraiment un virage. British Airways n'avait pas d'autre solution pour s'installer que d'acheter des compagnies aériennes. Une solution très coûteuse, mais le numéro 1 mondial ne pouvait pas être absent du marché français en plein développement. La date du 1er avril, on l'attend depuis longtemps ici aussi. Sur les écrans, la totalité de la flotte d'Air France surveillait 24h sur 24. Et dans la même salle, sur d'autres écrans, les avions de l'ex Air Inter. Depuis une semaine, les deux équipes travaillent ensemble. Un test avant le grand jour. Demain, les deux compagnies fusionnent elles aussi pour mieux résister à la concurrence. La dernière chance d'Air France, disent les experts. L'année 97 sera bien décisive pour les Français comme pour les autres. Après la trêve de l'hiver, c'est demain, 1er avril, que les expulsions des locataires mauvais payeurs reprennent à Paris avec, lorsque c'est nécessaire, l'appui de la force publique. En province, ces expulsions ont repris depuis 15 jours maintenant. Des dispositifs sont prévus pour éviter les expulsions dans toute leur sévérité, mais l'expulsion reste tout de même un moment très pénible à vivre, on peut le comprendre. Jean Pézieux, Jean-Michel Myer. Je resterai tant que je peux, mais c'est vrai que si la force publique vient, on m'a dit que je ne pouvais rien faire. Et les enfants, comment ils prennent ça ? Ils ne le savent pas. Les dépenses de la famille, Gaétano le père les assumait aisément au début. Mais il y a 4 ans, ses revenus sont tombés à 7000 francs par mois. Or, Sandra ne travaille pas. Impossible de payer les 6500 francs de loyer. Les Moschettis ont cherché un logement HLM à Paris, on leur a fait des offres en banlieue, ils ont refusé. Gaétano travaille la nuit dans la capitale et il n'a pas de voiture. Alors, devant l'accumulation des loyers impayés, plus de 100 000 francs, le tribunal a prononcé l'expulsion. La famille a cherché un soutien auprès du FSL, le Fonds de Solidarité Logement. Cet organisme accorde des aides permettant aux ménages d'alléger leurs dettes. Mais, pour la famille Moschetti, le FSL n'a pas joué. Il est inutile d'essayer de la sauver, on la sauvera provisoirement et le mois suivant, elle sera dans l'incapacité de payer son loyer puisque ses ressources seront insuffisantes. Donc, dans ces conditions, l'intervention du Fonds de Solidarité Logement se ferait à fond perdue. Dernier espoir de Sandra, la Caisse d'allocations familiales. On l'a inscrite ici comme prioritaire pour un des logements d'urgence du plan Périssol des logements réquisitionnés. Pour le plan Périssol, c'est toujours bloqué, il n'y a rien. Pour la préfecture, pas de réponse. On n'a vraiment aucune réponse. Le commissaire de police a enlevé tout espoir à Sandra. L'expulsion, a-t-il dit, interviendra entre le 4 et le 7 avril et il prêtera main forte à l'huissier. La mondialisation de l'économie ne touche pas que les pays d'îles les plus riches. Par effet, boule de neige, certains pays en voie de développement sont déjà concurrencés par d'autres, plus pauvres encore. C'est le cas de l'île Maurice qui fabrique actuellement, disons, l'essentiel des produits textiles européens et qui aujourd'hui est menacée par une autre île de l'océan Indien, celle de Madagascar, dont la main d'oeuvre est encore moins chère. Reportage, Maryse Burgaud, Bernie Merio. L'île Maurice, petit délice tropical pour touristes à Languie, petit coin de paradis aussi pour grands distributeurs français. Ces ouvrières sont mauriciennes. Elles n'ont jamais vu Paris, mais les galeries Lafayette, La Redoute, Rodier ou encore Camailleux, toutes ces marques-là, elles les connaissent jusqu'au bout des doigts. Certaines étiquettes, c'est les clients qui fournissent les étiquettes directement de l'Europe, de l'Angleterre. Et dans d'autres cas, ils nous envoient un cliché et on fabrique les étiquettes à Maurice. Floréal, deuxième producteur mondial de pulls Woolmark. Le groupe est mauricien, mais les pulls seront vendus à 100% en Europe. L'île Maurice ou l'histoire d'une stupéfiante révolution. Il y a 15 ans, 40% de la population était au chômage. Aujourd'hui, ce petit état de l'Océan Indien connaît grâce au textile le plein emploi. Il y a des pulls qui payent bien, il y a qui payent moins cher, les plus compliqués sont plus chers. Est-ce que vous êtes payé aux pulls ? Oui. Le nombre de pulls qu'on fabrique. 45 heures par semaine, 14 jours de congé payés par an, 1000 francs de salaire mensuel, une main-d'oeuvre évidemment beaucoup moins chère qu'en Europe. Pourtant, ces ouvrières ont-elles aussi du souci à se faire. Leur employeur lorgne aujourd'hui vers d'autres pays plus pauvres, plus sous-développés. Madagascar, par exemple, où une toute nouvelle usine du groupe envoie déjà vers l'Europe des pulls prêts à être déposés en rayon. Positivement, la main-d'oeuvre est moins chère à Madagascar, mais nous devons voir 20 ans en avance et voir le développement de l'économie mondiale dans les années à venir. L'île Maurice doit donc maintenant réussir sa deuxième révolution. Elle se tourne d'ailleurs déjà vers des industries plus haut de gamme comme l'informatique. Mais il lui faut pour cela former sa population. C'est le prix à payer lorsqu'on n'est plus un pays sous-développé. La comète Albaup pour quelques semaines encore est visible chaque soir dans la direction du Nord-Ouest au-dessus de la France et au-dessus de vos têtes. L'occasion pour nous de mieux faire connaissance avec elle, sa forme, son importance, la matière dont elle est constituée. Reportage Romain Le Bonan, Jean-Michel Mire. Depuis plusieurs jours, cet astronome amateur n'a Dieu que pour elle. Cette tâche lumineuse visible une heure environ après le coucher du Soleil. C'est la comète Albaup. Sans doute la plus spectaculaire de ce siècle. Un astre avec une tête très brillante, une chevelure composée de roches, de glaces et une queue faite de gaz, de poussière et longue de 100 millions de kilomètres, plus de 300 fois la distance entre la Terre et la Lune. Le tout fonçant dans le ciel à 24 kilomètres par seconde. Un objet très esthétique mais qui surtout nous renseigne sur l'origine de notre propre système solaire. Elle nous renseigne sur les planètes bien entendu puisqu'elles sont un petit peu les matériaux originels de la formation des planètes. Ce sont effectivement ces noyaux cométaires qui, en entrant en collision les uns avec les autres, ont bâti en fait les planètes il y a à peu près 5 milliards d'années. Si Halbop nous rend visite aujourd'hui, c'est parce que des forces gravitationnelles énormes l'ont définitivement déroutée. Un voyage qui lui fera frôler le soleil demain à moins de 137 millions de kilomètres. Mais en route, elle se réchauffe et perd 50 tonnes de vapeur d'eau toutes les secondes. Un régal pour l'œil de l'astronome amateur. On la voit plus entière. Alors cette comète va effectivement perdre plusieurs tonnes de matière chaque seconde et à chaque tour sur elle-même effectivement une poche de gaz va se libérer et la comète perd un petit peu de sa matière. Pour profiter du spectacle, pas besoin forcément de télescope. L'œil nous, les jumelles suffisent. Regardez le ciel à partir de 21h30 direction nord-ouest. Elle sera là jusqu'au 10 avril. Prochaine visite pas avant 2380 ans. Hier soir, nous vous diffusions un reportage sur les problèmes du budget du patrimoine français. Le ministre nous a fait savoir cet après-midi que les moins 30% de ce budget vont être comblés et que les travaux de Notre-Dame de Paris, de réfection de Notre-Dame de Paris ne vont pas être arrêtés mais au contraire accélérés dans les années qui viennent. A la séquence Grand R aujourd'hui à Palavas-les-Flots près de Montpellier a eu lieu le festival international des sports extérieurs Extrême. Extrême sur la mer, extrême sur la terre. Karine Comasi, Philippe Ré. Alerte à Palavas. Funboard, BNX, Rollerblade, Weightboard pour réveiller une terrible station balnéaire rien de tel qu'une déferlante de sport extrême. On va dire qu'on n'a pas peur dans le roller où on dit qu'il y a toujours des moments où on se fait bien chaud. Capital éphémère des sensations fortes, Palavas a fait frémir les fans de glisse en invitant le dieu vivant de la planche à voile. La planche à voile c'est l'origine même du sport extrême. C'est là où on se sent complètement libre, on y est complètement accro. On ne peut pas toujours en faire. Après Robinej, déjà la relève. A 15 ans à peine, Parc Bonifé est champion du monde de la nouvelle discipline en vogue, le Weightboard. Palavas convertit au sport extrême le temps d'un week-end, enfin presque. Il faut déjà se préparer les mains, un peu de crème et après le frisbee, très important, les dés, les cinq et là, on peut regarder. C'est sportif. C'est très sportif, tout dans le poignet. Les amateurs de vrilles et de salto ne s'y sont pas trompés, Palavas, aujourd'hui, c'était un peu la Californie. À partir de demain soir à l'Olympia et pour trois soirs quelqu'un de très bien, Paul Persson, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, c'est l'un des meilleurs guitaristes français spécialistes du blues rock. Il se présente lui-même comme un autodidacte de la musique. Reportage, Eric Perrin, Bernard Bonnard. Très rares sont ceux qui peuvent se vanter de jouer de la guitare comme personne. Le prénommé Paul, lui, n'a pas ce problème. Démonstration de son savoir avec ce petit jeu intitulé Dippolo, t'es capable de reconnaître une guitare ? Les yeux bandés. T'es les casse-terre, ça. Oh, ben là. C'est rapide, là. Gretsch, non ? Ouais, il a gagné, ouais. Oui ? Bah oui, bah oui. C'est une Les Paul années 70. Ouais, fin 70, absolument. Ouais, parce qu'il y a il y a une grosse... Le gros bending. Le gros bending, ouais. J'avais au départ envie d'être guitariste, je m'étais fait une gratte en carton, en manche en bois, des élastiques, puis je faisais le con devant la glace en écoutant Johnny Hallyday et les chaussettes noires, quoi. Heureusement pour ses fans, Paul a très vite abandonné la guitare en carton. Il avait d'ailleurs l'âge de ses jeunes quand il a vraiment commencé tout seul dans sa chambre. Rencontre entre l'autodidacte devenu virtuose et ses élèves de la Rock School Barbé à Bordeaux. Accord majeur autour d'un instrument magique. J'ai le plaisir à bouger des doigts comme ça sur un manche, mais c'est excellent. On parle, en fait. On parle. Avec la guitare. On parle aussi bien avec une guitare qu'avec la voix, quoi. Quand t'es moum et qu'on veut te faire apprendre le piano, le violon et tout ça, il faut vraiment que tu prennes le B à bas de l'histoire. Alors qu'on te file une gratte dans les pognes, toi, t'apprends deux, trois accords, tu peux chantonner deux, trois trucs et ça y est, tu peux déjà monter un groupe, toi. J'ai déjà accroché mon coeur ailleurs Pourtant tu veux me faire peur S'il s'écroche à mon coeur d'ailleurs pour autant Tu ne peux rien faire peur Il y a des moments suivants comme on attaque la corde ou avec le médiator ou ce genre de choses. Il y a une note, il y a une harmonique dans la note qu'on n'a pas spécialement cherchée et qui déboule et on fait « waouh ». Et évidemment, il ne s'agit pas d'essayer de leur faire des flots parce qu'on n'y arrive pas. Il faut prendre ça vraiment comme un cadeau qui passe. Cadeau qui passe, le coeur qui parle grâce à la guitare, un concert de Paul Persson a toujours ce goût inoubliable fait de talent et de sincérité. C'est l'événement ce soir sur France 2, la première d'une série de six téléfilms, six épisodes intitulés Une femme en blanc. Cette femme en blanc, c'est notre invitée, Sandrine Bonner, Margot Dampierre dans la série, chirurgien aux prises avec certains de ses collègues et qui doit lutter pour s'imposer. Nicolas Vinclair, Jean-Marc sur ça. Si on vous raconte que vous allez jouer ce soir au docteur avec Sandrine Bonner, et bien réjouissez-vous parce que ce n'est pas un poisson d'avril. Une femme en blanc, c'est l'histoire de Margot, femme chirurgien de renom. Elle se base sur deux tableaux. D'abord, elle veut sauver son hôpital, menacée de fermeture. Ensuite, elle lutte pour son propre bonheur et surtout un enfant qu'elle élève seule. Allez-y, je vous dis. On ne va pas l'opérer ici. Vous avez une autre solution ? De toute façon, il est foutu. Petite séance de pomponnage avant la prise. Je vous en sois au point sur deux premières caméras. Sandrine signifie son premier rôle dans un téléfilm. La réalisatrice, Aline Sormann, lui a choisi pour partenaire Christian Brindel. Il y joue un amour de jeunesse de Margot devenu lui aussi chirurgien. Leurs intérêts divergent, mais les braises de cette passion ne semblent pas éteintes. On sait très bien comment vous êtes rentrés dans le service et ce n'est certainement pas à cause de vos compétences. Ah bon ? Et c'est à cause de quoi ? Vos histoires de fesses, ça vous regarde. Ici, il y a des usages et vous devez les respecter. Alors, vous aussi. Jacques Margot, elle a tellement l'habitude de se battre. Elle a tellement l'habitude de tenir un peu sa vie sur ses épaules parce qu'en effet, elle est mère célibataire, qu'elle fait un métier très prenant. En même temps, elle veut s'occuper de son fils et qu'elle vit seule. Donc, ce n'est pas facile et alors elle part comme ça un peu la tête en avant. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. J'ai une clinique à gérer. Margot a un ennemi de taille. Cet homme d'influence qui a juré la perte de l'hôpital dans lequel Margot travaille, mais qui craint peut-être avant tout que son beau-fils ne retombe entre les mains de cette femme passionnée. Vous recommencez comme il y a 10 ans ? Dès qu'il est confronté à une dualité amoureuse qui est j'aime ma femme mais j'aime aussi cette autre femme, il est comme un petit garçon. Il n'a pas encore fait ses choix et il est désarçonné et il est mené. Attends, le cœur a lenti. Margot, héroïne d'aujourd'hui, fera battre vos cœurs dès ce soir en route pour une saga en 6 épisodes. Combien de temps il me reste ? Une minute. Pas plus. Expongez-moi s'il vous plaît. Dans un peu plus d'une minute, maintenant que nous avons à vous consacrer, Sandrine Mener, bonsoir. Bonsoir. Qui est Margot Dampierre ? Margot Dampierre est donc un chirurgien qui soulève des montagnes, beaucoup de montagnes, qui se bat contre la fermeture d'un hôpital, qui se bat aussi contre la douleur, qui est mère célibataire comme le dit Aline, donc un petit garçon de 10 ans, qui a une histoire avec deux hommes, une histoire assez compliquée. Et qui se bat aussi contre certains de ses collègues. C'est un milieu très masculin la chirurgie. L'hôpital ? Apparemment, oui. Il y a très peu de femmes chirurgiennes. Enfin, d'après ce que je sais. Alors, vous avez découvert une profession à l'occasion de ce tournage. Vous avez beaucoup travaillé le rôle, un peu comme aiment le dire les Américains, par exemple, qui vont sur place, qui restent dans les lieux où ils doivent tourner, qui étudient les professions. Ça me paraissait important, surtout qu'on la voit quand même beaucoup au travail et qu'elle est censée être très douée. Donc, il fallait... Bon, d'abord, j'étais curieuse. J'avais envie de voir certaines... Enfin, des interventions. Et puis, j'avais aussi envie de me familiariser avec les instruments. Même si, au départ, on était censé ne pas montrer grand-chose. Et finalement, on en voit un peu plus que ce qui était prévu. Et voilà. Justement parce que vous l'avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé, par exemple, la manière dont on met les gants. Donc, vous êtes entraînée avec les scalpels. Oui, tout à fait. Oui. Alors, avec les gants, j'avais quelques petits problèmes. Et puis, c'est vrai que les instruments, on a toujours... Enfin, ils ont toujours deux instruments dans les mains. Et puis, ils sont très rapides. Et puis, il ne faut pas... Il faut avoir le geste juste parce que sinon, si on bouge trop, on déchire les tissus. Enfin, bon... Bon, évidemment, c'est... C'est de la fiction. Mais j'essayais d'être le plus près possible de ce que font les... Visiblement, ça vous a passionné, ce tournage ? C'était assez... C'était à la fois éprouvant. Ça m'a un peu ramolli les neurones. C'est dur, le tournage télé par rapport au cinéma. Oui, c'est assez dur. On est entre 6 à 8 scènes par jour. Donc, le contraire du cinéma. C'est un personnage très bavard. Donc, il fallait que j'apprenne mes textes entre deux changements de costume. Mais en même temps, on avait une équipe assez formidable. Des acteurs superbes. Assez fatigué à la fin, quoi. Assez fatigué, oui. Alors, vous n'aviez jamais fait de télévision. Vous êtes plutôt cinéma, cinéma. Et encore, dit-on, pas toujours dans des films très faciles. Vous avez le... Je ne sais pas, le vocable d'actrice intellectuelle un peu. Et là, vous tombez dans le méthodrame populaire. Oui, sauf que c'est plutôt une image qu'on me donne. Je ne suis absolument pas comme ça. C'est un peu... C'est un peu le... On a tendance à cataloguer les gens un peu trop facilement. Moi, je suis plutôt pour le populaire, pas pour la bêtise. Pas pour... Mais je trouve que le cinéma, le théâtre, la télévision, ça doit être populaire, mais dans son vrai sens. C'est-à-dire faire des choses pour les gens. Enfin, pour être... À la fois, se sentir dans un spectacle, entre guillemets, et puis en même temps, d'essayer d'apporter, je ne sais pas, un sujet, enfin, une histoire. que les gens puissent s'identifier aux personnages d'une certaine manière. Alors, on récapitule, donc, l'histoire d'un chirurgien, histoire d'amour aussi, avec d'autres personnages passionnants. On parlait tout à l'heure en regardant l'extrait François Perrault, des acteurs comme ça, fantastiques aussi. François Perrault, Victor Garivier, qui est formidable. Oui, il y a plein de personnages qui viennent se greffer à Margot. Sans une bonne heure, merci de nous avoir rendu visite. C'est donc, ce soir, 20h50 sur France 2, un feuilleton, un feuilleton à suivre, donc, 6 épisodes. Merci. Mais oui, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50, la femme en blanc, donc, qui est avec nous ce soir. 22h40, c'est à suivre, magazine d'information présenté par Claude Serrillon sur le thème de la nuit, Philippe Leffet. Demain, 7h50, dans les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Henri Tinc, auteur du livre Défi au pape du 3e millénaire. 13h, Patrick Chêne, quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Pierre, ce baisse était à moi, j'étais de garde, vous n'aviez pas à l'opérer. Je ne l'aurais pas fait si vous aviez été là. Deux minutes de plus, je lui aurais été fatal. Écoutez, alors, Pierre, je ne vais pas les éreignes. On sait très bien comment vous êtes rentrés dans le service et ce n'est certainement pas à cause de vos compétences. Votre traitement terminé, vous rapportez déjà vos médicaments non utilisés à votre pharmacien, c'est bien. Mais n'oubliez pas les emballages vides. Cyclamède, le réflexe.